Musique Ça s'est fait assez naturellement. J'ai commencé avec Guayave pendant des années et j'ai continué avec d'ailleurs une bonne partie du groupe de Guayave jusqu'à aujourd'hui. C'est plutôt qu'à la sortie de Lady Melody, étant donné que j'écrivais et je composais seul, j'ai été encouragé à assumer ce rôle-là d'auteur-compositeur. Et puis après en avoir discuté avec les autres, on trouvait ça assez pertinent. Étant donné que par exemple je chante en créole et que je suis le seul à avoir grandi en Guadeloupe. Mais ce n'était pas un besoin de me libérer. J'aime bien les logiques de groupe en règle générale. Et après peut-être c'est vrai que ça a permis de jouer aussi avec d'autres musiciens. Et moi j'aime bien les expériences musicales. Donc du coup Guayave est toujours là, mais c'est un collectif de musiciens qui tournent. J'ai fait appel à vraiment beaucoup de musiciens additionnels volontairement parce que comme je suis sorti un peu de ma zone de confort, j'ai fait des titres par exemple piano et quatuor à cordes. Et comme on n'a pas de quatuor avec nous au quotidien, j'ai fait intervenir des violonistes extérieurs. Et ça a été comme ça un peu pour tout l'album. Donc il y a 28 musiciens quand même sur l'album, ce qui est assez conséquent. J'ai écrit mon nom, en deux ou trois tours, en deux ou trois lèvres. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai vu Singapour, de mes yeux vagabonds. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut, sans toucher le fond. J'ai fait le grand saut. C'est pas un chemin tout tracé. C'est une vraie aventure. Et du coup, il y a des très hauts, comme avec Lady Melody. Et des moins hauts, comme avant et après Lady Melody. Mais cela dit, moi je fais de la musique avant tout, parce que j'adore ça. Et donc, je cherche pas le succès à tout prix. C'est sûr que quand il est là, c'est sympa. Mais voilà, je suis très content de faire de la musique. J'ai l'impression que j'ai réussi dès lors que je fais ce que j'aime. Quand les fêtes applaudiront, toutes leurs cabrioles. Répondront des fleurs, sur les ruines du bonheur. Le ciel fera pleuvoir, du soleil plein les brouillards du passé. Quand reviendront les colons, sur les plages loin de l'ombre. Les destins en transparence, des jours de délivrance. Refleuriront le rond, quand reviendront les colons. Dans le ciel sans nuages. La brume s'effacera, la lune et les étoiles. Enlèveront leurs voiles, sans demander pourquoi. À l'espoir qui arrive, au lendemain d'amour. Pour simplement revivre, la paix sans contre-jour. Tous les oiseaux du monde, contre l'orage qui gronde. Quand reviendront les colons, sur les plages loin de l'ombre. Les destins en transparence, des jours de délivrance. Refleuriront le rond, quand reviendront les colons. Dans le ciel sans nuages. Dans le ciel sans nuages. Quand reviendront les colons, sur les plages loin de l'ombre. Les destins en transparence, des jours de délivrance. Refleuriront le rond, quand reviendront les colons. Dans le ciel sans nuages. Dans le ciel sans nuages. Leur joie de vagabond tournera la dernière part. Toutes les endroits, ce qu'il y a de l'ensemble des colons. Mes marques et les notes. Oui, c'est vrai que c'était un choix de faire un album 100% francophone. J'ai chanté pas mal en anglais à mes débuts, ensuite moitié-moitié sur le deuxième et le troisième album. Et là j'avais envie de cet album 100% francophone parce que je sais pas, j'ai ressenti que j'allais plus loin en chantant en français. Et surtout les barrières que j'avais au tout début en me disant ouais l'anglais est plus musical, il est plus facile à chanter. Petit à petit ces barrières-là je les ai fait tomber et je suis hyper content de chanter en français à 100%. Tous les messages sont plus directs quand on chante dans sa langue natale et je crois surtout qu'on va plus loin dans le propos. Donc l'écologie était déjà très présente, elle est encore très présente là dans cet album. Mais après je parle pas que d'écologie, c'est vrai qu'il y a une chanson par exemple pour mon fils qui s'appelle Les Silences. J'en parlais tout à l'heure, un piano, violon, voix. Et là on est pas du tout dans du reggae et dans de l'écologie, on est dans de la chanson française plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada